Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour tout le monde Je me permets de vous faire cette nouvelle vidéo Depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois Je ne fais que communiquer vis-à-vis de vous tous contre les haters Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous tous, nous avons déjà gagné une première bataille La bataille des réseaux sociaux et la bataille aujourd'hui des plateformes de jeux en ligne Malheureusement, aujourd'hui c'est un tout autre combat qui se joue Comme vous le savez, et maintenant depuis des mois, beaucoup de personnes se sont fait manipuler Beaucoup de personnes, au jour d'aujourd'hui, n'en ont que fait d'écouter mes communiqués qui ne sont que réalistes à la situation d'aujourd'hui Aujourd'hui, si je vous sors ce nouveau communiqué, c'est pour vous dire deux choses La première J'entends en permanence des gens me contacter et me dire que les haters continuent de créer des faux comptes Cependant, je n'ai pas de preuves de ce qu'on m'avance Ces gens continuent donc de créer des faux comptes en utilisant des adresses mail russes et des adresses mail suisses Et comme vous le savez, ce sont des boîtes avec lesquelles je continue en permanence de discuter et en permanence de leur faire des reproches Malheureusement, ces reproches ne sont pas actés pour ces entreprises-là C'est une chose Ce sont des entreprises qui, pour la Suisse, font partie de l'UE, de l'espace européen Malheureusement, aujourd'hui, la sécurité et votre sécurité au sein de la France n'est plus garantie Je vous explique pourquoi Il y a récemment, quelques semaines, je vous disais avoir été victime d'usurpation d'identité Aujourd'hui, d'autres personnes me contactent, me disent Écoute, voilà, il y a encore des faux comptes qui circulent sur toi mais des faux comptes qui s'ouvrent et qui se referment instantanément Cette force de dissuasion qui a été simple, claire et communicative sur l'ensemble des réseaux et sur l'ensemble de mes plateformes fait son effet En réalité, là où nous pouvons voir les choses et les avancées majeures c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont quand même écouté ce que j'avais à leur dire Et beaucoup de personnes ont compris avec le recul qu'elles s'étaient fait manipuler et tromper Hélas, pour beaucoup de personnes, beaucoup de personnes vivent dans le passé en m'inventant une vie et un personnage que je ne suis pas Ma réponse va être simple vis-à-vis de vous tous aujourd'hui Ces personnes qui, constamment, continuent de se faire manipuler Cela vous regarde Des personnes comme M. P, comme M. M. P ou comme d'autres Anna, Lisa, Clotilde ou Mlle Hérène continuent donc de se faire manipuler Ce sont leurs choix Mais ce sont des choix trompés et tromqueurs Pourquoi ? Tout simplement, au jour d'aujourd'hui, ces gens vivent dans le passé Et ces gens ne sont pas capables de se déplacer en vrai pour voir la réalité des choses par rapport aux haters Les haters m'accusent de toute forme de choses D'avoir piraté un site web et une base de données Il y a plusieurs mois, j'en revenais déjà sur ce sujet sur les réseaux sociaux J'en revenais vis-à-vis de vous tous pour vous dire les choses telles qu'elles étaient Messieurs, dames, vous vous êtes fait tromper En réalité, vous continuez à donner du bénéfice à ces gens Qui continuent de m'inventer un personnage d'une vie Comme vous le savez, M. P, qui est poursuivi pour avoir commis plusieurs délits Sur le territoire français et à l'international De par des faits graves Des faits qui sont extrêmement d'une gravité sans nom Aujourd'hui, on voit une sorte, si vous préférez, de jalousie De par ce que je propose en ligne De par ma personne De par le fait que ce dernier reste chez papa, maman Et que ce dernier est au chômage Et que ce dernier continue de faire chier son monde Mais en réalité, il est jaloux Il n'a aucune personnalité Et bien entendu, je l'ai dénoncé vis-à-vis des autorités De par son serveur Discord insécuritaire Et de par sa chaîne insécuritaire Où nous voyons que c'est un troll Comme pour beaucoup de trolls qu'il y a sur Internet En réalité, il faut comparer l'incomparable En réalité, si on prend sa chaîne et on prend la mienne On prend mes deux chaînes gaming et on prend la sienne Aucun contenu ne sort depuis des mois Aucun Aucune vidéo n'est travaillée soigneusement Et ce dernier ne fait pas les événements La deuxième des choses Ce dernier m'invente une vie et un personnage Mais ce dernier n'est pas capable de se déplacer autour d'une table Pour discuter à l'amiable Pour me proposer des solutions Mais en réalité, ce n'est qu'un conflit d'usure Mais ce conflit d'usure, je suis en train de gagner sur lui Puisque je l'ai dénoncé de par sa chaîne De par les logiciels interdits qu'il met en ligne Et de par son serveur Discord insécuritaire En réalité, mon serveur et mes serveurs Discord insécuritaires Que ce dernier revendique Sont sécuritaires Pourquoi il y a des zones de sécurité au sein de mon serveur Des mesures à proprement prise Et des rôles à proprement prix Lui n'a jamais respecté aucune règle Que ce soit sur IVAO, VATSIM ou Truckers MP Ces trois réseaux ont décidé de le bannir En réalité, aussi Postcon Ce dernier m'invente donc une vie Et un personnage que je ne suis pas Et pour la plupart d'entre vous tous Des personnes qui me contactaient sur Instagram Vous restez dans le passé Vous restez sur des choses qui ne vous sont pas propres C'est un conflit de longue haleine C'est un conflit qui en réalité n'a clairement pas de sens Depuis plus de 7 ans, messieurs, dames Pour la plupart d'entre vous tous Qui venaient de comprendre le problème C'est qu'on m'accuse à tort d'avoir hacké un site web Et une base de données Mais en réalité, il n'en est rien En réalité, tout ça est monté de toutes parts De pas un monsieur Ou une personne qui a de fausses identités Et des idées derrière la tête Qui ne sont que mensongères Vis-à-vis de plusieurs personnes en France Et vis-à-vis de l'ensemble de la communauté gaming aéronautique Et donc ce monsieur ne s'est absolument pas piloté Que ce soit sur Truckers MP Ou que ça se passe sur Ratsim Ou que ça se passe sur Ivao Ou sur Postcon En réalité, je sais faire En réalité, tous les événements gaming que je vous propose Sont d'une qualité irréprochable Il y a eu des avancées claires, nettes, majeures Grâce à vos soutiens Et sur l'ensemble des réseaux Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo C'est pour deux choses La première, c'est l'appel à votre responsabilité première Qui plus est, pour la plupart d'entre vous tous Vous continuez donc de vous faire manipuler Libre à vous Mais en attendant, l'état français s'est fait manipuler Pourquoi ? On m'a accusé à tort d'avoir insulté, injurié des gens sur les réseaux En réalité, non En réalité, vous vous êtes fait manipuler Pour la plupart d'entre vous tous La deuxième, c'est que pour la plupart d'entre vous tous Vous n'avez donc pas compris en ne prenant Excusez-moi du peu Mais en ne prenant pas de mesures de prise de recul Et de prise de réflexion Cette prise de recul et de réflexion Comme je vous le disais depuis des semaines Ou comme je le disais depuis plusieurs mois Plusieurs semaines De comprendre que je n'avais jamais piraté de site web Ni même de base de données Que je n'avais jamais hacké de site web Ni même de base de données Que je n'avais jamais insulté Ni même injurié de personnes sur les réseaux Tout cela n'était que véridique Cela a été vu par la justice Et donc malheureusement Monsieur P est poursuivi en France Et de par l'international Où ce monsieur refuse En se cachant en Arménie Malheureusement Où l'Arménie ne coopère pas avec la France Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui Malheureusement Ce combat continue On m'invente une vie et un personnage Les gens vous êtes libres de penser ce que vous voulez Cependant Et j'en rappelle Et j'en appelle à votre conscience Et à votre responsabilité Vous continuez donc à vous faire manipuler Libre à vous Mais la réalité C'est que moi j'ai pu partir en vacances Avoir un séjour de rêve Être loin de Paris Et moi le constat que je fais aujourd'hui Qui est alarmant C'est que entre Paris Et la province Il y a une différence tellement claire Tellement nette Que le comportement des parisiens N'est pas le bon Et c'est ça que je suis en train de vous dire C'est que pour la plupart d'entre vous tous Vous résidez sur Paris Mais vous vous faites donc manipuler Vous n'avez donc aucune prise de recul Et aucune prise de mesure Moi je l'ai fait cette prise de recul Et cette prise de mesure Et je peux vous garantir Que la province vaut bien mieux le coup Que Paris Et pour la plupart d'entre vous tous Si j'en viens vous faire cette vidéo aujourd'hui C'est déjà pour faire un appel De votre responsabilité première Qui plus est d'arrêter d'écouter ces haters D'arrêter de leur donner du crédit d'intérêt Pourquoi ? Parce qu'en restant sur le passé Vous pensez que je suis quelqu'un de méchant Vous pensez que j'ai hacké des sites web Et des bases de données Vous pensez que j'ai insulté des gens sur les réseaux En réalité non Voilà pourquoi on vous cache des choses aujourd'hui Voilà pourquoi l'état français N'a pas été clairement capable de m'aider Parce qu'au jour d'aujourd'hui Le combat continue Il ne faut pas croire que c'est un combat Qui est loin d'être gagné Le combat continue Mais est en possession Que je le gagne personnellement Des gens comme Anna Lisa Clotide Julie Continuent donc De se faire manipuler Cela est libre à eux Mais pas à moi Moi je veux dire Je n'ai jamais hacké de site web Ni même de base de données Je n'ai jamais insulté Ni même un jury de personnes sur les réseaux Maintenant si les gens m'inventent une vie Un personnage Et ne sont pas capables d'avoir un sens critique Et un sens de mesure Et de prise de mesure Et de prise de réflexion Cela ne recompte que de leur responsabilité Et j'en appelle aujourd'hui à votre responsabilité Qui plus est Je n'ai pas arrêté de vous le marteler depuis des semaines Pour la plupart Arrêtez d'écouter les haters Arrêtez d'écouter des on-dit Ces on-dit ne sont pas constructifs Et ne vous amèneront pas à la réalité Ni même à ma propre personne Qui plus est Je suis quelqu'un de très gentil Avec la main sur le cœur Et qui plus est Ces gens sont uniquement jaloux De mes capacités de pilotage Et de mes chaînes gaming Et du contenu que je vous partage Sur mes réseaux Et sur mes plateformes L'état français s'est aussi fait manipuler Sur cette information Où l'état a pensé Que j'avais insulté Des gens sur les réseaux Alors que non L'état a pensé Que j'avais hacké un site web Et une base de données En réalité non Il a fallu 7 semaines Et c'est pour ça que je vous rappelle Une chose Il a fallu 7 semaines Pour que je vous dise L'entièreté de la vérité Pendant plusieurs semaines Pendant plusieurs mois Où on a eu des périodes Extrêmement difficiles Et où plusieurs personnes M'ont quand même soutenue Et c'est là où je vous rappelle A la responsabilité première Et à la prise de réflexion Pour la plupart d'entre vous tous Je n'ai pas arrêté de vous marteler Pendant plusieurs semaines De prendre des formations professionnelles Cela est pour votre bien Et pour votre sécurité Ce n'est pas pour vous emmerder Si vos supérieurs hiérarchiques Vous disent les choses C'est pour votre bien Uniquement Voilà donc messieurs dames Sur ce que j'avais donc à vous dire Ma dernière information Ce sera la dernière Arrêtez pour la plupart De vous faire manipuler Arrêtez de penser Que les haters La prise de recul Et de réflexion Encore une fois Si vous voyez des choses Ou des gens Qui se font passer pour moi N'hésitez pas à me contacter En message privé Ou en commentaire Voilà messieurs dames Sur ce que j'avais à vous dire J'espère que ce point Sera clair Constructif Et j'espère que Pour la plupart d'entre vous tous Vous comprendrez Qu'aujourd'hui Nous sommes en train De gagner cette bataille Contre les haters Et que nous sommes en train De gagner du terrain Et que les haters Sont en train de perdre Toute crédibilité Vis-à-vis de vous tous Et nous sommes en train De la regagner Cette confiance Mais j'en appelle Encore une nouvelle fois A vous tous D'arrêter de me menacer Et d'arrêter de me faire De l'intimination Gratuite Et du chantage En ligne Gratuit Servez-vous de votre cerveau Ou plutôt de ce qu'il en reste Pour certaines personnes Merci à vous tous Bon après-midi